Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons continuer la modélisation. Alors, avant toute chose, ce que je veux vous dire, c'est que la tête, on va la connecter avec le corps. On va bien sûr finir la tête. En fait, j'ai vu à quoi ressemblait cette partie. J'ai trouvé une sauterelle chez moi à l'extérieur, je l'ai prise, je l'ai analysée, et j'ai vu que cette partie-là était fermée. Donc, je vois un peu la partie arrière et les autres parties de notre sauterelle. Voilà. Puis, on va continuer à ajuster un peu la modélisation de notre sauterelle, ici, au niveau de sa largeur aussi. C'est beaucoup trop droit, ici, sur les côtés, un peu trop parallèles. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous allons connecter la tête avec ça ensemble. Alors, la bouche, la partie au niveau de la bouche, nous allons la séparer, les yeux, c'est pareil, et les pattes aussi, comme les ailes. Alors, je voulais juste vous dire que, lorsqu'on fait une modélisation de ce genre, il est important d'imaginer, d'anticiper en avance, à l'avance, les os que vous allez mettre sur votre personnage, et essayer d'analyser comment vous allez mettre vos os sur votre personnage, mais nous, c'est un insecte. Alors, pourquoi je sépare, en fait, les pattes de mon corps, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà arraché une sauterelle, les pattes, lorsque vous les arrachez, vous avez comme une membrane qu'on n'a pas encore modélisée, mais il y a un trou. Donc, on le voit un peu ici. Cette partie-là est associée à l'intérieur, et en même temps, c'est beaucoup plus facile pour nous pour mettre les os, lorsqu'un objet, c'est pareil, surtout pour des pattes. Alors, tout dépend de l'insecte. Pour les araignées, ça n'aurait pas été nécessaire, parce que ce n'est pas la même chose, et ça, c'est un peu différent. Donc, c'est pareil pour la bouche. Pourquoi on la sépare ? Alors, c'est beaucoup plus facile, je dirais, pour moi, à bouger la bouche sans que ça soit connecté avec le wet paint, puis c'est un peu plus rapide. Voilà, vous allez comprendre au fil du temps. Pour le moment, on continue la fin de la modélisation de la tête. Alors, j'ai remarqué ici que cette partie-là, il y avait une partie ici qu'on devait faire adoucir. Voilà, un peu comme ça. Alors, très bien. Comme ceci. Et, alors, je vois que la partie de la tête devrait être un peu plus haute. Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais on va quand même le faire un peu et juste le remonter un peu et mettre une légère rotation. Comme ça. Pareil pour ça. Et, excellent. Très bien. Donc, ça, on peut mettre une rotation de l'autre sens. Voilà, comme ça. Excellent. Donc, on va boucher, en fait, cette partie-là. Donc, en fait, ça devrait être connecté avec ça. Donc, la tête, on va l'enlever. Ça va nous simplifier la modélisation. Alors, rappelez-vous, j'avais connecté ça ensemble. Alors, ce n'est pas si nécessaire, maintenant. Voilà. Remove double. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, je connecte ça et ça ensemble. Même chose ici. On met une simple subdivision pour le moment. Voilà, comme ça. Et puis, on va le connecter avec notre tête. Donc, Alt-H, bien sûr. Et ça, je vais le décaler un peu. Donc, ça, je le sélectionne. Et je vais le décaler par le bas. On va le remonter après. Donc, on va juste connecter ça et ça ici. Alors, je ne crois pas l'avoir bien connecté. Donc, on va faire un smooth vertex. Voilà, comme ceci. On va extruder cette partie-là. Et on va mettre clipping, bien sûr. N'oubliez pas de le mettre. On va connecter ça ensemble. On va... Pardon, je perds un peu ma voix. On connecter ça ensemble. Et on a... Alors, il y a un truc ici. Ça me paraît étrange. D'accord. Il y a une vertex ici que je n'arrive pas trop à stinger. Je vais supprimer ma face encore une fois. Quelque chose ici. Alors, il y a une vertex en trop. Vertex. Edge. Donc, c'est des edges. Voilà, qui a fait ce petit problème. Donc, on va juste reconnecter ça et ça ensemble. Ça. Voilà. Connecter cette face comme ça et on fait un smooth vertex. Ça, on aide à replacer notre objet. On a un triangle. Donc, on va ajouter une vertex ici. Alors, ici aussi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas très bien. Alors, on va juste connecter ça et ça ensemble. Alors, c'est fait. Donc, là, je n'arrive pas trop à... Remove double. Recalculate. Ah oui, il faut recalculer. En fait, je ne sais pas pourquoi les normales s'inversent. Ça ne m'a jamais arrivé. Première fois que ça me fait ça. Il faut juste inverser si vous avez le même problème que moi. Alors, on connecte ça ensemble. Mais ça me fait un triangle ici. Même chose là. Alors, cette partie-là, on peut la déplacer et faire un léger square. Alors, ici, juste sélectionner cette partie-là et faire un smooth vertex. Voilà. Donc, là, j'arrive à comprendre un peu l'ensemble des mèches. Voilà. Donc, on peut connecter ça et ça ensemble. Alors, ici, ça et ça ensemble. smooth vertex, même chose. Excellent. Et donc, on va extruder ici maintenant. Alors, on a toujours notre triangle. Je peux rajouter une vertex ici, par exemple. Pas trop grave, non. Alors, bien faire attention de voir un peu si nos vertex fonctionnent. Lorsque vous les mettez, pour ne pas que ça aille un peu n'importe où. Donc, ça fonctionne. Et on ne va pas faire un truc hyper particulier. On va juste le coller ici. Environ ici. Et puis, on va essayer d'extruder. Donc, on va enlever ça maintenant. Et on va essayer de connecter ça à l'intérieur maintenant. Donc, je vais extruder. Hop, voilà. On connecte ça ensemble. Cette partie-là, on va essayer de la déplacer ici, vers l'intérieur. Voilà, comme ça, à peu près. On va prendre une rotation. C'est de remonter cette partie-là en haut. Excellent. Et puis, on va connecter ça ensemble. Cette partie-là ensemble. Et on fait un smooth vertex. Très bien. Alors, il reste une dernière étape. C'est d'extruder par là. Alors, ici, on a une face qui est à l'envers. N'oubliez pas de recalculer. Voilà. Donc, on essaie de boucher au maximum les trous. Comme ça, on peut faire un smooth vertex. On sélectionne ça. Et on rentre à l'intérieur, comme ceci. On va extruder, comme ça. On va sélectionner ça et ça. On connecte. On rajoute deux subdivisions. Très bien. On connecte ça et ça ensemble. Ça et ça ensemble. Et puis, ça, on met un smooth vertex. Voilà. Alors, il nous reste quelques petits trous à ajuster. Alors, ici, il y a un petit trou. Si vous avez la même chose, bouchez-le. Smooth vertex. Alors, je vais le supprimer. Et à la place, on va mettre une vertex comme ça ici pour créer un carré. Il ne faut vraiment pas de triangle. Par préférence. Et en même temps, ça vous permet de vous pratiquer à essayer de mettre le moins de triangle possible. Comme ça, c'est très bien. Donc, ça bouche un peu l'ensemble. C'est juste pour cacher. Donc, de toute manière, on n'ira pas regarder au niveau de l'intérieur de la bouche. Mais c'est juste pour boucher notre trou. Alors, enfin, on peut combiner notre tête avec notre corps. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner l'ensemble des objets ici. Comme ça. Et on va juste le connecter ensemble. Donc, on va connecter les yeux. On va juste mettre une subdivision. Voilà. On va mettre son origin to geometry. Alors, il faudrait appliquer le miroir. Sélectionner la partie du milieu ici environ. Et il n'y a pas origin dans l'ici, je crois que pas, non. Alors, il faudrait appliquer notre miroir. Donc, appliquez-le. Attends, on peut faire remove the ball. Alors, il y a quelques doubles. Donc, les doubles, on les reconnaît. C'est ça. Donc, ce n'est pas si grave. Ce qu'il faut faire, c'est mettre origin to geometry. Pourquoi ? Parce que ça va mettre votre origine au milieu. Pour mettre votre objet dans le curseur au milieu. Lorsqu'on va mettre une rotation, ce sera plus simple de mettre notre tête en avant ici. Donc, vous faites Shift-C. Et vous faites Selection to Cursor. R 90 degrés. Voilà. Vous pouvez maintenant couper votre tête en deux. On remet... On remet... Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? On pouvait remettre un miroir. Mais là, il y a un truc qui est Alt-H. Alors là, il y a ça deux fois. Donc, on va le supprimer. Juste voir s'il n'y aurait pas deux fois ici. Non, aucun problème. On remet notre miroir. On fait un scale. Donc, on va juste reprendre notre image du début. L'image du départ. Pas du départ, mais celle-ci. On enlève ça. Et on y va à peu près. Donc, comme ça ici. On repositionne notre personnage. Notre tête, plutôt. Alors, moi, je vais faire un léger scale sur l'axe des Z. Comme ça. Et ça me convient largement. Peut-être faire un petit scale encore. Voilà. Il y a juste la partie arrière de la tête qu'on pourrait modifier un peu. Et la déplacer jusqu'ici. Ça, pour moi, ça ne me dérange pas. Et c'est bien. Si je mets une subdivision à deux. Tout fonctionne dans les normes. Il ne reste plus qu'à connecter notre tête avec le corps. Et franchement, on peut séparer les yeux. Mais ce n'est pas nécessaire. Je viens juste d'y penser. Pourquoi ? Parce que j'ignore complètement comment fonctionnent les yeux d'une sauterelle. Alors, je ne sais pas si la pupille noire ici se déplace. Ou si ça reste comme ça. Et elle tourne sa tête. Donc, on va garder les yeux collés sur lui. Les yeux ne bougeront pas. Ce n'est pas grave. On va garder ça comme ça. Donc, comme je vous le disais, on va connecter ça ensemble. Alors, la tête, je peux la cacher. On va juste mettre la subdivision à 1. Même principe. On va juste supprimer la partie ici. Très bien. Alors, je ne crois pas que c'est nécessaire de tout supprimer. Moi, je vais extruder. Pour créer un peu la forme du cou. Donc, S, Y. Smooth vertex. Ar, S, X, 0 sur le numpad. Un scale sur l'axe des Z. Et on fait un peu un smooth vertex. L'axe des Z. Voilà. Donc ça, ça serait notre coup. Très bien. Alt-H. Alors, on va faire Connected. On va le reculer. La tête, bien sûr, on va l'avancer un peu comme ça. Donc, on va ajuster les trucs après. Donc, on va juste avant décaler la tête pour que ce soit plus simple à connecter. Alors, déjà, on va les connecter ensemble. Ça va être beaucoup plus simple. J'enlève le miroir. Pareil pour lui. On va le garder. Vous faites CTRL-J. Ensuite, vous ajoutez votre miroir. L'axe des Y, bien sûr. Alors, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces. 1, 2, 3, face. Alors, ce qu'on va faire, c'est créer un coup. Parce qu'ils ont une espèce de coup. Alors, on extrude et on fait un scale. Donc, on enlève le Proportional Editing. Vous faites un scale sur l'axe des Z. Comme ceci. Et on va supprimer, bien sûr, les faces qui sont au milieu. Bien important, si vous avez des faces et que vous avez oublié de les enlever parce que sinon, ça va faire du n'importe quoi. Ça va déformer votre shader. Puis, surtout, la forme de votre mèche. Ce ne sera pas super. Alors, je le regardais. Donc, hop, voilà, ça fonctionne. On connecte ça ensemble. Alors, celui-là ensemble. Alors, le petit ici. Voilà. Comme ceci. Très bien. Et ici. Alors, il manque un peu de mèche. Ce qu'on va faire, là, c'est... Alors, on va extruder cette partie-là. Et on va la connecter avec ça. Mettre une subdivision et connecter ça ensemble. On va mettre un autre. Subdiviser ça pour connecter ça ensemble. Donc là, on a un carré. Et ici, on n'a pas de carré. Donc, on va être obligé d'ajouter une subdivision. Mais ça va être beaucoup mieux de faire ça comme ça. Voilà. C'est plus propre. Et on peut connecter, enfin, ça de l'autre côté. Donc, on met un clipping. Attendu. Le clipping ne fonctionne pas. C'est étrange qu'il ne fonctionne pas. Ah, parce qu'il a déjà été clippé. Mais on ne le voit pas très bien, en fait. On le décale. Hop. Maintenant, on peut le faire. Voilà. Je me disais bien aussi. Et on va faire un peu le même principe. On ne peut pas faire le même principe de l'autre côté. Donc, on va essayer de trouver un truc. Donc là, si on fait ça, on a un triangle. On ne veut surtout pas de triangle. Alors, on va rajouter une vertex. Et on fait un smooth vertex. Et ça fonctionne très bien. On fait un smooth. Bon, après, ça fait coup de girafe. On va juste replacer, bien sûr, les vertex. Alors, les vertex qui sont ici, on peut les sélectionner. On fait smooth vertex. Voilà. Alors, on sélectionne ça. Alors, on va déplacer ça. Donc, RSX. Pour mettre ça absolument droit. Je vais lui mettre ça ici. Même chose pour lui. Donc, RSX0 sur le numpad. Bien important de mettre le 0. Comme ça. On peut faire un léger scale pour faire rentrer un peu la tête à l'intérieur ici. Excellent. Et maintenant, on peut déplacer notre tête. On sélectionne la tête en entier. Et on va la déplacer. Comme ça. On va mettre une rotation. Et on va la mettre à peu près comme ça ici. Voilà. Donc, on va coller un peu l'ensemble des mèches. De ce côté-là. Donc, connected. G. Et on réduit avec la molette de la souille le proportional editing. On met une rotation. On amène ça comme ceci. Même principe. Hop. Voilà. Comme ça. Donc, G. Lorsque vous faites comme moi un peu. C'est bien déplacé dans l'ensemble. C'est cool. Très bien. Et puis, vous sélectionnez ça. Vous le déplacez ici. Alors, pas du tout ça. Voilà. Même chose ici. On fait smooth vertex. Excellent. Alors là, je n'avais pas vu. Mais la tête n'est pas fermée. À moins que je n'ai pas vu ce petit problème. Tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va connecter ça comme ça. Il y a un triangle. Mais trop tard. Alors, j'ai mis subdivision. Mais essayez de mettre un carré. Moi, je vais mettre un triangle. Si vous avez un truc comme ça. Ne suivez pas mon exemple. C'est juste là. Je ne veux pas perdre trop de temps non plus. Ce n'est pas si grave d'avoir un triangle de ce coin-là. Alors, on va juste faire G. Placer un peu la tête en largeur. Comme ça. Excellent. Alors, ici, cette partie-là est bien importante de la ressortir un peu. J'ai vu qu'il fallait sortir un peu cette partie-là. On va sélectionner ça. Sauf ça. Donc, juste sélectionner les faces. Comme ça. On ressort un peu par là. On met une rotation sur l'axe des Y. Non, désolé. L'axe des X. Un peu comme ceci. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait élargir un peu notre mèche sur les côtés. Donc, essayez de sélectionner le plus de faces au milieu. Ici, comme ça. Et vous le déplacez un peu dans l'ensemble et vous réutilisez la molette de la souris. Il ne faut pas que ce soit trop large non plus. Juste un peu comme ça. Donc, vraiment sélectionner moins de faces. Comme ça. Et on met une rotation sur l'axe des Z. Parfait. Donc, ça marche. Donc, ça marche. On va maintenant modéliser nos pattes. Donc, après qu'on aura modélisé nos pattes, on pourra créer les crevasses pour rentrer nos pattes dans notre sauterelle. Alors, pour ça, on peut le mettre dans le premier layer. On va garder cette image pour nous référer un peu des détails de la sauterelle ici. Pendant ce temps-là, on va prendre une nouvelle image dans nos documents. Alors, ce n'est pas ça. Désolé. C'est quoi ? Alors, les jambes. J'avais écrit donc les pattes. Même principe. Alors, il y a cette image-là, un peu petite, mais qui démontre bien l'ensemble des pattes de la sauterelle. Ça, c'est vraiment les pattes avant. Et là, on a les pattes avec son ensemble. Donc, ce n'est pas compliqué. La dernière patte, donc le fémur, comme il est écrit, c'est vraiment la grosse partie. Le tibia, donc le milieu, c'est petit comme ça. Le front, l'avant, donc c'est un peu petit. Et ça ressemble beaucoup au middle. Donc, on va se fier avec cette image-là, même s'il est petite. Alors, on va prendre cette image à mettre ici. Dans Blender, on voit que c'est assez gros. Et on va ajouter un cube. Et donc, on ne va pas modéliser ça, mais on va modéliser ça. Donc, ça, c'est ce qu'on va modéliser à partir de notre corps. On peut mettre ça déjà comme ceci. Voilà. Même chose ici. Excellent. On met une subdivision. Et on va extruder à partir d'ici notre patte. Donc, juste avant, on va extruder à l'intérieur comme ça. On va extruder à l'intérieur. On va ré-extruder et faire un scale. Et là, on va extruder vers l'extérieur comme ceci. Et on va faire un plus gros scale. Cette partie-là devrait être un peu plus grosse. C'est un peu trop petit. Donc, S, Z en fait. Voilà. On l'amène comme ceci. On fait un scale sur l'axe des Z. Même chose. Comme ça. Alors, c'est assez fin. Donc là, comme ça, ça me paraît un peu trop large. Je vais juste sélectionner ça. Oups. Pardon. Ça. S. Y. S. Y. Surtout ici. Ici. Et ici. C'est juste un peu plus large de ce côté-là. Sinon, ce n'est pas plus large que ça. On peut sélectionner ça et faire S. Y. Comme ça. Très bien. Alors, on peut faire un smooth par-dessus. Voilà. Alors, on va rajouter une vertex ici. Une autre ici. Même chose. Comme ça. On va rajouter une vertex. Comme ça. Et on fait un smooth. Très bien. Maintenant, on va extruder cette partie-là vers l'intérieur. Donc, on extrude E. On fait un scale. Et on extrude. Encore une fois. Un peu plus loin. Environ ici. Et on extrude encore. Comme ça. On met une subdivision à 2. Alors, je vais juste peut-être encore faire un scale sur l'axe des Y. Voilà. Comme ça. Et cette partie-là, on va juste... Franchement, c'est pas mal. On ne peut pas trop modifier les choses. Comme ça, c'est bien. Alors, ça, c'est notre première patte. Donc, on peut la bouger comme ça lorsqu'on leur rende nos bonds. Et là, on va recréer une autre patte. C'est paré-main. Un nouveau cube. Shift-C. Alors, on va le mettre ici, maintenant. Il faut être un peu moins large. Un peu plus fin aussi. À peu près comme ça pour le moment. Et... Alors, je n'avais pas vu. Mais cette partie-là, si, il doit être comme ceci. Voilà. Et cette face-là doit être comme ça. Alors, ça, ça me paraît bien comme ça, en fait. Il faut juste bien mettre une grande rotation comme ceci. Et là, on peut mettre ça à l'intérieur. Mettre une subdivision. Et voilà. On met ça comme ça. On fait un scale sur l'axe des Z. Sélectionne la face qui est en avant. Comme ça ici. On extrude. On met ça comme ça. On met une rotation. S. Z. G, hein. Pour le déplacer. On peut faire un scale par là. On peut faire un scale sur l'axe des Y. On amène ça comme ça ici. S. X. Comme ça. On fait un scale sur l'axe des Z. X. Et. On sélectionne ça comme ça. Ça comme ça. Et bien sûr, on va monter cette partie-là pour essayer de cacher ça. Boucher le trou. Donc, en mettant une rotation. Donc, je vais rajouter d'autres vertex. Par là. On va faire un scale sur l'axe des Y. Excellent. Donc, c'est la même chose. On fait un smooth. Ensuite. On va créer une nouvelle pièce. Donc, shift. C'est. On prend un nouveau cube. Hop. On l'amène ici. Donc, on va créer cette espèce de pièce. Donc, c'est à patte. Voilà. Donc, on fait une subdivision. On met ça ici pour le moment. Ici, on peut le mettre à deux. Et on va extruder à l'intérieur de ce côté-là. Scale. Hop. On extrude. Et on extrude une fois à l'intérieur. Une autre fois comme ça. Et une autre fois. Parfait. Alors là, c'est un peu trop large. Donc, ici. Sur les coins. Comme ça. On repositionne ça comme ça. Et on peut rajouter des vertex de ce côté-là. Pour faire un scale sur l'axe des Y. Un peu. Même principe pour lui. Peut-être sélectionner un peu les faces qui se situent de ce côté-là. Et juste faire un léger scale sur l'axe des Y. Voilà. Très bien. On va recontinuer avec cette partie-là. Alors, on va extruder ça. Pour faire un scale. Et je vais mettre une rotation. Parce que cette partie-là se situe à l'intérieur. Donc, on fait R S X. Alors, c'est pas X. C'est Z. On fait un scale. Et on ramène ça en haut. On peut mettre une subdivision de ce côté-là. Et on fait un léger scale comme ça. S Y un peu. S X. Comme ceci. Et je mets ça comme ça. On met une rotation. S Z. Voilà. Et on remet une vertex ici. S Z. Comme ça. Donc, on met une rotation comme ça. On extrude une fois. Donc ici, on fait une rotation sur l'axe des Z. Par là. Même sur le dessin. On fait un scale. Et on peut faire, je dirais, un smooth vertex. Alors, pas du tout. Smooth vertex pas super bien. Donc, on va mettre une rotation ici. Il y a un truc qui n'a pas marché ici. Je crois avoir mis une trop grosse rotation. Donc, on va rajouter des vertex avant. Comme ça. Et là, on va mettre une rotation. Déplacer par là. Là, on peut se mettre sur la vue de dessus. Et on va mettre une rotation à l'intérieur. Par ici. Même chose. Comme ça. Alors, on sélectionne les vertex. Voilà. Et puis. On va sélectionner. Et on va mettre une vertex sur le dessus. On va les déplacer en arrière. Comme ça. On va sélectionner les faces. Et on va refaire comme ici. Alors, un scale. On fait un petit scale vers le bas. On extrude. Et on extrude encore. Et on fait un plus gros scale maintenant. On peut mettre une vertex ici. Et. On va juste sélectionner les faces. Pour ne pas que ça soit trop de travers. Comme ça. On essaie de remettre un peu plus droit. On va mettre un peu plus droit. Comme ça. S. Z. En avant. G. Smooth vertex. Parfait. Et la partie ici est un peu plus allongée. Donc, on le voit très bien sur le dessin. Voilà. On va l'allonger jusqu'ici. Voilà. Et je vais sélectionner un peu l'ensemble des vertex. Faire un smooth vertex en haut. Donc, vous faites Alt Shift. Ça, et vous faites smooth vertex. Voilà. Même principe un peu pour ça. Pour lui, ça va quand même assez bien. Pour les deux, ça marche. C'est juste pour lui. Donc, on garde ça comme ça. Et. Ça. Connected. G. S. Y. S. X. Un peu comme ça. Et on va extruder cette partie-là. Donc, on fait un scale vers l'intérêt. Donc, on enlève le proportional editing. Comme ça. On extrude une fois à l'intérieur. Une autre fois. On extrude vers l'extérieur. On fait un scale. On extrude encore. Comme ceci. On met une rotation. Et voilà. Léger scale. R. S. Z. Z. Voilà. On le met sur l'axe des Z. Comme un smooth vertex. On fait un scale pour cette partie ici. Ici un peu. Je vais faire un smooth vertex une fois. Comme ça. Bien sûr, on va faire les crocs. J'ai oublié de les faire ici. On va les faire inquiéter. Vous ne voulez pas. Donc, je vais essayer de replacer ça par là. Donc, je vais l'extruder une fois. Je vais faire un scale ici. Extruder. Et extruder pour finaliser cette partie-là ici. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Maintenant, il y a des petits pics au niveau des jambes. Ce qu'on va faire... Je vais juste regarder un exemple. Alors ici. Ils me paraissent... D'accord. Donc, on va modéliser ça par-dessus. Oui. Donc, on va modéliser ça par-dessus. En arrière. On va ajouter plusieurs subdivisions. Et on va extruder. Donc, vous faites E. 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 Donc, chacun leur tour. Vous faites E à chaque partie. Comme je fais ici. Et maintenant, on peut les sélectionner un par un. Vous pouvez faire Alt-S. Et on peut changer le mode pivot pointe. Pour le mettre en individual origin. Et vous faites S. Comme ça, il fait un scale. Sur son origine lui-même. Et au niveau des X. Alors, ça, vous revenez sur... Medium pointe. Pardon. Je veux dire les Y. Et puis, vous pouvez déplacer vos petits pics. Comme ça. Les extruder. Et faire Alt-S au maximum. Vous ajoutez des vertex. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, à peu près. Donc, chacun d'eux. Il faut remonter les edges. Jusqu'en haut. D'autres non. Voilà. Comme ça, ça fait des variations un peu. Alors, vu comme ça, c'est pas génial, je trouve. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y en a trop. Peut-être qu'ils auraient été mieux dispersés un peu. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner ça. Et on va faire Smooth Vertex. On va sélectionner donc les edges qui se situent ici. Et ici. Et vous faites Smooth Vertex. Même chose ici. Alors, vous faites ça pour chacun d'eux. Très bien. Même chose de l'autre côté. Bon, j'ai sélectionné ça. Smooth Vertex. Faites un léger scale sur l'axe des Y, je dirais. Smooth Vertex. Voilà. Je sais pas. Il y a un truc qui fonctionne pas trop avec ma... Peut-être qu'il y en a vraiment trop, en fait. Le mieux, c'est faire CTRL Z. Comme ça. Donc, directement en table mode. Et ça va revenir directement comme au début. Donc, on va en rajouter 4. Comme on voit sur l'image ici. Si ça se trouve, ça va être beaucoup mieux. Alors, on fait E. Alors, j'en ai fait 3. Peut-être que 3, ça va aller mieux. On met ça vers le bas. On fait un scale. Chacun leur tour. On va mettre une vertex ici. Et on va mettre une légère rotation. Donc, par là. Toujours en faisant un scale un peu. Lui, on peut le redéplacer ici en haut. On peut sélectionner les vertex et les mettre ici. Et là, on peut ajouter des vertex. Pas trop nécessaire. Alors, peut-être qu'il manque des vertex. Donc, je rajoute une vertex et je fais un scale ici. Peut-être que les contours ici sont trop larges. Peut-être que c'est ça le problème. Je trouve que ça ne ressemble pas du tout. On va juste faire un smooth vertex comme ça. Un peu autour. On fait un scale. Voilà. Ça marche un peu. Ce n'est pas si terrible. Très bien. Alors, il nous reste celui-là à faire. De ce côté-là. On va ajouter des crocs. Alors, on extrude une fois. Vous faites vraiment un petit scale. Un petit scale. On extrude. Et on descend vers le bas. Et on peut extruder. On va faire un scale avant. Et juste ici. Et ré-extruder. Voilà. On va déplacer ces faces par là. Même chose. Alors, on fait un plus petit scale. Une rotation. Et c'est très bien. Voilà. Excellent. Donc, on va les laisser séparément. Comme ceci. Donc, je vais arrêter la vidéo. Et je reviens tout de suite après. On va les connecter. Ensemble. Parce que c'est possible de les connecter ensemble. Parce qu'en ajoutant un wet paint. Si on le fait très bien. Ça va être plus simple. Et au lieu d'ajouter une texture. Pour chacune des pièces. C'est beaucoup mieux de le mettre en une seule. Comme celle-ci. Donc, ça marche très bien. Alors, on va le mettre dans la... On va ramener, je dirais, le corps ici. Avec notre patte. On met un Shift-C. Cursor to select. Selection to cursor. Pardon. Alors, je me suis trompé. Voilà. Et on met une rotation de 180 degrés. 90 degrés. On va mettre un miroir. Et on fait un scale. Alors, là, je ne m'attendais pas à ce problème. Désolé. R 180 degrés. Attendez. Je vais mettre de face. R 180 degrés. R 90 degrés. Bref. Ensuite, un miroir. Sur l'axe des X. Alors, je crois comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire... Origin to trade cursor. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Donc, le scale est de 0.3. Donc, je ne crois pas que c'est le scale. Ça va être probablement la rotation. Donc, vous faites CTRL-A. Rotation. Ça va remettre la rotation à 0. Et maintenant, ça fonctionne très bien. Donc, on fait un scale. On enlève l'Y... L'X, pardon. Et on fait un scale ici. Alors, on va reprendre notre image. Avec notre... Notre... Ouais, cette image-ci pour voir la grandeur des pattes. Alors, je réalise que mes pattes sont trop fines. Petit détail que j'aurais... Je ne m'attendais pas à ce petit détail. Bon, bref. On va juste... Si je fais un smooth vertex une fois, ça leur fait... Je les mets plus petits, mais ça ne les courbe pas du tout. Donc, on va garder ça comme ça. Ce n'est pas grave. Donc, on va mettre ça ici. Et on va sélectionner un connected pour le moment. Alors, on va déplacer... Ça. Comme ça. Voilà. Et là, on peut essayer de l'agrandir un peu au niveau de la largeur. Donc, S... X, mais sans le connected. Alors, S-Y ou juste un scale sur l'axe des X. Un peu sur l'axe des Y. Les X. On fasse un smooth. Voilà. Encore un smooth. Très... Puis... Ouais. Ça marche, mais... Franchement, c'était mieux au départ. On va garder comme c'était au départ. OK. C'est à peu près. Donc, on met ça ici. On fait un plus petit scale. Donc, cette partie-là va être rentrée ici. Plus petit scale encore. Donc, tout dépend. Il y a plusieurs sauterelles qui sont différentes. Il y en a qui ont des petites pattes. Alors, elle, je... Je crois qu'elle avait des plus petites pattes que ça. Mais non, finalement. C'est assez gros. Euh... Alors, ça, on va mettre une rotation ici. Donc, Connected. Comme ça. Et on va mettre une légère rotation sur l'axe des X. Je ne crois pas que c'est nécessaire. Non, ça va. Donc, maintenant, on peut le dupliquer. Comme ça, ici. Alors, ils vont se situer en dessous de la carcasse. Donc, il y a à peu près ici. Ça. Cette partie-là. Donc, je vais sélectionner les faces. C'est plus simple que les vertex. On fait une rotation sur l'axe des Y. En sélectionnant tout ça. Même en sélectionnant tout ça. On fait une rotation sur l'axe des Z. Voilà. L'axe des Z, comme ceci. Très bien. Et on va se mettre ici. Et on va remonter les pattes. De ce côté-là. Un peu vers le haut. Par le bas. Comme ceci. Alors, ces pattes-là, on va peut-être... Attendez. Là, ce n'est vraiment pas vis-à-vis. Alors, ça, ce n'est pas du tout droit. On va se le dire. Ça, ça me paraît beaucoup mieux. On va le mettre à peu près. Donc, c'est à ce niveau-là. Je dirais, à ce niveau-là. Et c'est surtout au niveau des pattes. Donc, on met une rotation comme ceci. Puisque les crocs sont vers le bas. C'est surtout au niveau des crocs. C'est la partie qui est plus importante, en fait. Comme ça. Parce que ça s'accroche. Ce n'est pas vraiment comme des pieds. Donc, c'est les crocs qui sont le plus important. On le voit qu'ils s'accrochent un peu, comme des pieds. Mais sinon, c'est vraiment les crocs qui sont le plus important. Alors, les pattes, on peut les mettre dans le second layer. Avec le corps. Il nous reste une dernière patte à modéliser. Donc, la patte principale. Alors, ce qui permet de faire sauter notre sauterelle. Alors, si je ne me trompe pas, les sauterelles sautent en volant. Si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça qu'ils font. Ils poussent avec leurs pattes. Et ensuite, ils utilisent leurs ailes pour planer. Si je ne me trompe pas. Alors, on fait un scale. Et on va déplacer ça ici. On va sélectionner cette partie-là. Et on va la remonter vers le haut. Comme ça. On met une subdivision à deux. On va mettre quatre vertex. Une dans le milieu. On déplace ça comme ça ici. On peut jouer avec le Proportional Editing. Il n'y a aucun problème. Ça permet aussi de bien déplacer l'ensemble. Alors, cette fois-ci, c'est plutôt cette partie-là qui devrait être plate. Et les autres pattes devraient être plutôt courbées. Comme ça, je dirais. Alors, on va peut-être faire des petits modifs après. Pour le moment, on se concentre là-dessus. Donc, S, Y. Voilà. Comme ça. Et ça, on va le mettre ici. Comme ça. Donc, on fait un scale. Pas du tout. Alors, on descend ça. On extrude. On scale. Une rotation. On essaie de créer une espèce de boule, comme on voit ici. Ça doit être comme à peu près comme ça. Voilà. On sélectionne les points. On déplace en haut. On met une vertex ici. Et cette partie-là doit être en boule. Donc, S, Y. Comme ceci. On peut remettre une vertex. Faire un léger scale. Très bien. Et cette partie-là doit être vers l'intérieur. Alors, ça, on peut vers l'intérieur, comme ceci. Maintenant, on peut enlever le proportionnel d'editing. Connecter nos faces. Extruder nos faces ici. Alors, ce n'est pas nécessairement comme ça. Ça part environ d'ici. Voilà. Et on peut extruder. Comme ceci. Là, ça va fonctionner. Ici, on extrude. Hop. On fait un scale. On extrude encore. Hop. On met une rotation. Voilà. Cette partie-là doit être un peu plus comme ça ici. Et on monte les vertex ici. Voilà. Excellent. Très bien. Donc là, on va connecter un nouveau cube. On fait un scale. Et on l'amène ici. Alors, même principe. On met ça ici. Et puis, on va descendre cette partie-là. On va l'extruder vers le bas. Extruder vers l'extérieur. Enfin, léger scale. L'extruder encore. On va mettre une rotation sur l'axe des Z. Z par là. Donc, de ce côté-là. Et bien sûr, on va mettre une rotation. Même chose pour ça, en fait. On va mettre une légère rotation sur l'axe des Z. Par ici. Comme ça. Et on fait un smooth vertex. Voilà. Pour que ce soit un peu plus petit. Ça rentre bien à l'intérieur. Comme ça ici. On fait un smooth. Une subdivision à deux. Un scale. Très bien. Et puis, on va sélectionner les vertex qui sont ici. Ou plutôt ceux-là. Et on va les ramener vers l'avant. Comme ça. Alors, ces deux-là, surtout. Doivent être un peu plus vers l'avant. Comme ceci. Celui-là. Alors, il y a un petit problème entre les croises. Il y a un petit croisement. Voilà. Ici, on le descend un peu. Comme ça. On remonte. Très bien. Cette partie-là est un peu trop basse. On le voit très bien que c'est trop bas. Bien le cacher. Mettre une vertex. Faire un scale sur l'axe des Z. Faire un smooth. Hop. Léger scale. Déplacer par là. Parfait. Il y a un détail que j'ai oublié. C'est que cette partie-là me paraît un peu, je dirais, musclée. On dirait qu'il y a une espèce de gonflement ici. Donc là, on peut rajouter une vertex, bien sûr. Là, ici, on crée une pointe. Mais c'est surtout la partie du milieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est sélectionner les faces qui se situent ici. Vraiment au milieu. Et on fait un scale un peu sur l'axe des Z. X. Pour essayer de le mettre bien au milieu. Vraiment les faces ici. Je vais bien les mettre au milieu. Ce qu'on va faire, c'est les sélectionner. Et on va faire un scale sur l'axe des Y. Et extruder une fois sur l'axe des Y. Voilà. Et on va faire un smooth vertex. On va re-sélectionner les faces qui sont ici. Voilà. Avec les faces autour. Sauf ça, ça. Il va faire l'attention. Il va faire un smooth vertex. Il va faire un léger scale. Et voilà. Donc, on a notre espèce de forme qui crée, comme sur notre image, une partie bombée. La partie que je disais un peu de forme musculaire. Ce n'est pas du tout les muscles, mais une petite ressemblance. Alors, cette partie-là, maintenant, on continue. Un peu trop petite. Donc, on va modifier ça. On va mettre une rotation. On va l'agrandir un peu. Sélectionner les faces en haut. Et on va mettre une rotation. Et on va mettre un scale ici. Et une rotation. Scale ici. Et une rotation. Voilà. Même principe. Alors, on va sélectionner ça. On va remonter ça un peu vers le haut. On va rajouter une vertex. Un scale sur l'axe des Y. Voilà. Alors, cette partie-là n'est pas bien faite encore. Comme ça. Et on fait un léger scale. Donc, là, on sélectionne la face qui est ici. Là, je viens de supprimer, mais c'est un peu trop ressorti. On sélectionne ça. Et on fait smooth vertex. S, X, S, Y. Et on va le déplacer vers l'arrière. Donc, on met un proportionnel. Editing. Sélectionne ça. Smooth vertex. Alors, non. Pas du tout. Plutôt ici qu'on va le déplacer. Même chose. Et voilà. On extrude. RS. Donc, bien sûr, on enlève le proportionnel. Donc, RSZ0 sur le numpad. Mais c'est ça ici. Et on fait un gros scale ici. Même chose de ce côté-là. Cette partie-là. On va la mettre comme ça ici. On fait un scale sur l'axe des Y. Je n'ai pas remarqué, mais cette partie-là est beaucoup trop large. Donc, on va la ramener comme ça. On sélectionne ça. On fait un smooth vertex. Une fois. On va la redescendre. Cette partie-là, je vais la ré-sélectionner. On va faire un léger scale. Même chose. Hop. Hop. Parfait. Donc là, on extrude. On va extruder. Donc, jusqu'en bas ici. On va remonter un peu. On va extruder. On fait un scale. Voilà. On peut remonter la vertex. On va faire un scale ici. On peut voir le bas. Parfait. Alors, je viens de comprendre, en fait. Il y a des petits crochets, en fait, de chaque côté. Donc, on va rajouter une vertex. Faire un scale sur l'axe des Y. Et voilà, comme ça. J'allais dire des X, mais ce n'est pas nécessaire. Des Y ou des X, peu importe. Je vois que ce n'est pas nécessaire. Alors, on va ajouter une vertex ici. Donc, vous voyez le principe. Donc, toujours les vertex. Voilà, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est sélectionner les vertex comme ça. Alors, on peut en sélectionner un peu de manière aléatoire. On n'est pas obligé de toujours sélectionner comme j'ai fait. Donc, comme ça, c'est un peu mieux. Très bien. Et maintenant, on va faire E, S. Alors, bien sûr, on enlève ça. Et on fait Alt-S. Et on peut les déplacer maintenant par ici. Et on peut faire Individual Origin et faire un S. Comme ça. Descendre vers le bas. Et on va le ramener un peu. Alors, c'est ça que je regardais. C'est que c'était... Je ne dis pas que c'est mal fait, mais... Je ne sais pas. C'est ce que je m'attendais, en fait. On va sélectionner ça. Tous ceux qui se situent de ce côté-là. Et on va le ramener ici. On va faire Arz S. On va ajouter une vertex et créer une espèce de courbe, comme ça. Voilà. Un peu ici. Une courbe vers le haut. Et on va sélectionner ceux qui sont de l'autre côté. Donc, l'opposé ici. Et on va faire un Alt-S. Et on va le déplacer par là. Comme ceci. Parfait. Pas besoin de mettre trop de subdivision. C'était juste pour regarder. Et on va continuer, bien sûr, à... Extruder. Il faut vraiment créer des pointes, en fait. Je vais en réaliser. Le mieux, c'est ça. C'est de créer des grosses pointes. Bien pointues. Alors, je n'ai pas fait ça pour chaque partie. Donc, je vais aller doucement. Voilà. Très bien. Juste pour terminer, je dirais, l'ensemble de ça. Ajouter des vertex, faire un scale. Ajouter des vertex, faire un petit scale, comme ça. Là, je remets ça un peu plus petit. Je remets ça un petit scale. ... 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 On continue à rajouter des coussins, comme on vient de faire. Ces vertex-là, on peut la descendre vers le bas. Chose ici. On la décale un peu plus bas par là. Ça, on peut les mettre un peu plus haut. Je ne sais pas pourquoi, sans faire exprès, j'ai dû les descendre. Bref, on continue. On va juste sélectionner ça. Et on extrude. Créer un gros coussin, voilà. Et on met ça ici. Alors, je mets ça comme ça. Je fais un léger scale sur l'axe des CX. Et je sélectionne ça comme ça. Et cette partie-là, je... Alors ici, ça me paraît assez... Je ne sais pas si tu parles bien placé. Je sélectionne ça. Il va falloir smooth vertex. Ouais. Si je le déplace comme ça, voilà. Donc là, ça peut fonctionner. Même chose, comme ça. Donc, S, Z, pour essayer de l'ajuster comme ceci. Ça. Peut-être faire une smooth vertex. C'est S, X, maintenant. Très bien. Alors, ça, on l'extrude. Ça, on l'extrude. On l'extrude. On met une rotation. Hop. On l'extrude encore une fois. On met une rotation comme ceci. Et on va faire la même chose ici. Donc, on extrude. Comme ça. Et on met un scale, voilà. On va aussi créer l'écrou qui sont ici. Donc, c'est pas compliqué. On rajoute deux vertex. Et on l'extrude une fois. On met un petit scale. Alors, pas comme ça. Parce que là, c'est un peu trop petit. Ça s'entrecroise. Donc, une vertex comme ça. Et, il y en a un. Je sais pas s'il y en a un. Donc, on peut garder ça comme ça. On voit qu'il y en a juste un. Alors, c'est très bien. Maintenant, on peut combiner ça ensemble. Contrôle J. On réduit au niveau de la subdivision. On met ça à Contrôle 1. Si on met ça. Comme ça, ça fonctionne. Alors, on veut juste mettre un miroir. Niveau des Y. Et on met une légère rotation. Niveau des Z. Par là. Donc, il faut le mettre à peu près. On sélectionne l'ensemble. Alors, c'est vraiment à la fin ici. Donc, ça fonctionne pour ça. Alors, lui. Lui, il est vraiment mal placé. Lui, il devrait être absolument pas par là. Je réalise que ça. On va mettre une rotation. On sélectionne ça. Et on met une rotation sur l'axe des Z. Et un peu des Y. Alors, ça. Il est important de le mettre. Alors, il est important de le mettre un peu plus gros scale. Vraiment en bas, en fait. Voilà. En bas. À peu près ici. Donc, voilà. Ça, c'est notre sauterelle pour le moment. C'est une bonne allure. Et. Cette partie-là. Alors, je vais mettre une rotation. Alors, ça, je vais mettre une rotation ici. Je vais sélectionner curseur to select. Alors, vous cliquez sur clic gauche. Et vous mettez la rotation que vous voulez. Comme ça. Ça simplifie la tâche. Vachement. C'est pas mal pratique comme technique. J'avais oublié de le faire avec ça. C'est pas grave. Mais. Franchement. Ça vaut la peine de l'utiliser maintenant. Alors, comme ça. Et on va. Le descendre vers le bas. À peu près ici. Donc. On voit que les pattes sont un peu au niveau de la ligne environ. Comme ceci. Ça, on va juste créer une rotation. Ici. Parfait. Et. Voilà. Alors, vu comme ça. On dirait pas une sauterelle. On dirait plutôt un criquet. Une espèce de gros criquet. Ça ressemble à une sauterelle. Mais. Voilà. Je suis pas habitué de voir des sauterelles jaunes comme ça. Mais bref. C'est pas mal. Franchement. Dans l'ensemble. Alors. Pour cette. Maintenant. Je vais arrêter. Puis. De toute façon. Je continue. Alors. Prochaine étape. C'est la modélisation. Du corps. Ici. Il ajoute des détails. La finalisation finale. De notre personnage. Dans l'ensemble. Et ensuite. On va créer les ailes. Alors. Comme je viens de vous le dire. On va. Modéliser. Des parties. Pour finaliser nos pattes. Alors. Cette partie là. On va la sélectionner. Comme ça. Et. On va. La déplacer. Faire un autre. Un plus gros scale. On pourrait mettre ça. Comme ça. Mettre une rotation sur l'axe des x. Un peu des z. Comme je viens de faire. Comme ceci. Puis. On peut enlever le proportional. Et extruder. Comme ça. Donc. On doit suivre la forme. Donc. On met une rotation. Comme ceci. Et là. On peut remettre le proportional. Editing. En faisant un scale. Comme ça. Pour que ça puisse suivre. Normalement. Et. On va extruder. Comme ça. On va faire un scale. Niveau des y. Une rotation. Et on va faire un smooth vertex. Comme ceci. S.x. Voilà. A peu près comme ça. Et on extrude vers l'intérieur. Comme ceci. Parfait. Ensuite. On va juste. Ajouter des vertex. Au contour de notre objet. Peut-être recommencer. La partie que je viens de faire. Juste. Reculer un peu. Et en fait. Je vais le déplacer. Comme ça. Et remonter la partie. Ici. En faisant un smooth vertex. Même chose ici. Donc on fait un plus gros scale. Et on va le remonter. S. Comme ça. Voilà. Et on sélectionne ça. Smooth vertex. Excellent. Et puis maintenant. On peut extruder. Puisque là. La forme est. Beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors on extrude sur lui-même. En faisant un scale sur l'axe. Petit scale. Et on extrude vers l'intérieur. Et une autre fois. Comme ça. Très bien. Là ça fonctionne. Très bien pour cette partie là. Je vais juste déplacer la tête. Un peu. Comme ça. Donc vous allez voir comment. Donc je sélectionne la tête. Juste la tête. Avec cette partie là un peu. Je mets une rotation. Avec un proportional editing. Donc comme ça. Alors je vais descendre un peu. Comme ceci. Alors la tête était bien. C'est juste cette partie là en fait. Que je devrais avancer un peu. Comme ça. Un peu ici aussi. Voilà. Un peu mieux je trouve. Même je dirais. Même principe ici. Il faut que ça soit quand même. Que ça cache un peu la tête. Voilà. Que ça soit protégé. Et on va rajouter une vertex. Alors. Une vertex ici. Mais le problème c'est que si je remonte. Ça va modifier un peu au niveau de la tête. Mais c'est pas si mal. Alors on peut juste ajouter quelques. Vertex. Un peu. Comme ça. C'est parfait. Excellent. Pour le moment. C'est bon. Alors là je viens de remarquer. Qu'il y a des espèces de vagues. Alors je viens de comprendre pourquoi. On peut rajouter une vertex. Dans le milieu. Faire un scale un peu. Même principe ici. Alors c'est pas grave. S'il est proportionné dans l'editing. Ça va. Suivre un peu notre mouvement. Je recommence. Parfait. Par contre. De ce côté là. Je peux faire un smooth vertex. Voilà. Ça je sélectionne. Je le. Descends. Sans le. Connected. J'ai dit. Désolé. Alors je vais juste. L'enlever. Voilà. Et là c'est beaucoup mieux. Très bien. Donc c'est le même principe de ce côté là en fait. On voit pas très bien ici. Mais on voit un peu. Ici qu'il y a des parties. Alors c'est quand même important de bien le voir. D'accord. C'est comme un peu. En deux pièces. Même principe encore. Donc on extrude. Ça ici. Vraiment vers le bas. On met une rotation. Smooth vertex. On ajoute une vertex ici. Smooth vertex. On fait un scale. Voilà. Comme ça. Et on va sélectionner la partie. Ici. Smooth vertex. Très bien. Voilà. Et cette partie là. On va juste la ramener un peu. Par là. Alors ça. On va le sélectionner. Et on va l'extruder. Une fois. Donc on fait un léger scale. Et on va l'extruder. Une fois à l'intérieur. Comme ceci. Très bien. Cette partie là. On peut faire un smooth vertex. Donc juste sélectionner un peu les faces ici. Et on va faire un smooth vertex. Comme ça. Même chose ici. S. S. Le S. Z. Ne marche pas très bien. Rotation. Hop. Très bien. Et on va sélectionner enfin cette partie là. Enfin. Léger scale. On va extruder. Comme ceci. Alors là je vais me rapprocher. On met une rotation. Sur l'axe des Z. Sur l'axe des X. Comme ça. Et on va descendre cette partie là. Toujours en mettant une rotation. Et on met un smooth vertex. S. Z. Voilà. Alors ça on peut le descendre ici. On met un scale. Et on le déplace ici. Voilà. Comme ça. On le déplace à peu près comme ça. Comme ça ici. S. X. Et ça on va le cacher un peu. Par là. Donc là on va juste rajouter des vertex. Plutôt. Essayer de le déplacer. Pour que ça. Fonctionne. C'est pas trop facile. Parce qu'on va pas très bien. A cause de notre. Pas. Mais si on fait un bon scale. Voilà. Comme ça. Dans une rotation. Ça marche. Là on met un scale ici. Et c'est excellent. Donc on sélectionne notre path. De ce côté là. Et on essaie de bien le positionner dans le trou ici. Léger scale. Petite rotation. S. Y. S. Z. Voilà. Là il est bien à l'intérieur. Et cette partie là fonctionne aussi très bien. Ce qu'on peut faire c'est extruder un peu. Parce qu'il y a plusieurs parties qui sont ressorties. Sur la création. Sur l'insecte je veux dire. Voilà. Comme ça. On peut extruder encore. Par là. Et. Par là aussi. Smooth vertex. On extrude. S. Z. Scale. Et on extrude encore. On rajoute des vertex. Smooth vertex. Alors ça ne fonctionne pas très bien. Juste recommencer. Ouais. Non. Ça ne marche pas. Peut-être un peu. Comme ça. Ici aussi. Voilà. Donnez une bonne forme. Comme ce coin là. Comme ceci. Je vais reprendre le connected. J'essaie de le. Bien le centrer à l'intérieur. Comme ça. Même chose ici. Parfait. Alors de ce côté là. C'est toujours le même principe. Donc on va sélectionner cette partie là. Ou plutôt. Attendez. On va. Donc ça c'est différent en fait. Ça on doit l'extruder. Faire un smooth vertex. Ressortir cette partie là. C'est différent. Et puis. On va sélectionner ça. On va le remonter en haut. Voilà. On met une rotation. On extrude. Comme ça. Vers le haut. On va mettre ça à peu près ici. On va ajouter ça comme ça. Voilà. Ah non. Désolé. Cette partie là. Elle n'est pas à l'intérieur. C'est juste sur le côté. Donc je viens de comprendre l'image. C'est une partie qui se situe ici. Derrière. Comme ceci. Maintenant. Cette partie là. Se matche. En dessous. Donc à peu près ici. Donc. Je vais extruder. Cette partie là. Je vais enlever le connected. Juste en sélectionnant ça. On extrude. Smooth. Vertex. On fait un scale. On extrude vers l'intérieur. On fait un scale. On extrude encore. On extrude. Encore à l'intérieur. Je dirais. Ou pas encore. C'est trop gros comme trou. Alors je fais un ctrl z. Comme ceci. Smooth. Vertex. Cette partie là. On peut la ressortir un peu. Mais une rotation. Comme ça ici. Très bien. Et là on va extruder à l'intérieur. Comme ceci. Et encore une fois. Donc cette partie là. En fait. Cette patte là. Je dois. On doit faire extruder. Partie ici. On extrude. Sur lui même. Un peu à l'intérieur. Sur place. Et hop. On ressort ça. On met ça ici. On fait un scale. Et on met une. Rotation. Sur l'axe des X. Un léger scale. Comme ça. Sur l'axe des Z. Voilà. On met une rotation. Un scale. Et ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Assez bien. Mais une rotation. Voilà. On sélectionne ça. Et on essaie de descendre encore. Donc pour boucher le trou. Comme on l'avait fait avec la première patte. Pied. Boucher. Alors on peut ajouter une vertex ici. Comme ça. À peu près. Donc ça fonctionne super bien dans l'ensemble. Même très bien. Dernière chose qui pourrait nous rester à faire. Ça serait. Alors tout fonctionne. Après. J'ai suivi un peu l'ensemble des modèles. Donc. J'ai pas suivi nécessairement. Mais on y ressemble beaucoup. Mais j'ai aussi utilisé les autres images de référence. Donc c'est un peu un mélange de nos images de référence. Et de ce que nous avons créé. Avec les autres images. On peut pas dire qu'il ressemble particulièrement à cet insecte. Parce que la tête n'est pas pareille. J'ai pris l'autre image de référence. J'ai juste suivi un peu l'ensemble. Le corps peut être amélioré. Moi j'aime bien le corps comme ça. C'est un peu comme dans nos images. Un peu la sauterelle verte de base. Avec un simple corps. Je voulais pas y aller de manière assez intense. Au niveau des plaies ici. Donc je trouve ça très bien comme ça. Maintenant il va nous rester qu'à faire les ailes. Je regardais juste un truc. Qui m'intéressait. C'est. Alors la partie du corps. Au niveau des séparations. Alors c'est pas si mal que ça. Très bien. Alors il ne reste plus qu'à modéliser les ailes. Alors je n'avais pas vu que ça. C'était à part avec ça. D'ailleurs ça on va juste les séparer. On va faire P to Selection. Pour les séparer. Donc Origin to 3D Cursor. On peut pas mettre Origin to Geometry. Donc on va garder ça comme ça. Très bien. Alors les ailes. Je ne crois pas avoir d'image de référence. Je vais regarder. Je ne crois pas en avoir pris. Les yeux ce n'est pas nécessaire. C'est pour les textures. Alors les ailes. Première étape c'est ça. Donc petite aile et une grosse aile en fait. D'accord. Alors ça juste voit s'il n'y aurait pas d'autres images. Alors ça c'est caché par le Death of Fields. Là si on voit un peu l'ensemble. Pendant. Alors je vais regarder des images entre temps. Donc c'est un peu des textures les ailes. Donc je regarde encore. Voilà. Donc je vais vous montrer comment créer les ailes. Donc ça on va le mettre dans le second layer. Et on va rester dans le premier layer. Donc on va ajouter un cube. Et en fait c'est une espèce de plane. Donc c'est assez fin. Alors la première aile. Rappelez-vous on va la prendre. Tiens ça va nous aider. Ça va surtout nous m'aider. Et vous aider aussi. Comprendre comment faire. Attendez. C'est juste fermé. Celui-là. Alors. L'aile qui est ici. On va devoir. Ajouter une nouvelle plane. Donc cursor to select. Sur notre objet pour. Créer une plane. On fait un scale. Et on juste crée l'aile à partir de cette plane ici. On sélectionne les points. On va faire un scale maintenant comme ça. Mettre une partie dans le milieu. Ça dévertex dans le milieu. Alors on peut mettre une subdivision maintenant. Je vais juste déplacer ça par là. Ça aussi. Voilà. Très bien. Et la partie du bas fonctionne. Assez bien. Comme ceci. Et ça en fait. On va le mettre ici. Et on va extruder donc la partie du milieu. On enlève le connected. Parce qu'il y a un gros trou ici. Donc on met une rotation. Hop. On connecte ça et ça ensemble. Ça et ça ensemble. Même chose. Voilà. Et à partir de cet objet là. On va rajouter des subdivisions. On va mettre ça ici. Et créer un peu la structure de. De notre. De l'aile en fait. Qu'on extrude comme ça. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Environ jusqu'ici. Ça devient de plus en plus petit. Lorsqu'on arrive ici. Et entre temps. On va ajouter des vertex. On va extruder en fait les faces qui se situent ici. Comme ça. On va mettre ça environ ici. On va rajouter d'autres vertex de ce côté là. Maintenant. Voilà. Et puis. Comme ça. On va faire un scale. On extrude encore. C'est vraiment pour créer la base. Des ailes comme ceci. On peut en rajouter plusieurs. Il n'y a pas juste. Ça comme quantité. D'ailes. De structure comme ça. Dans les ailes. Il y en a quand même assez plusieurs. Voilà. Donc. On va essayer. D'en rajouter au maximum. Pas trop non plus. Mais quand même. Pas mal. On peut vraiment bien voir. Qu'il y a plein de détails. Au niveau des ailes. Donc. On peut se référer aussi. Aux ailes des abeilles. Des guêpes. Même je dirais. Celles des mouches. Non. Voilà. Des mouches. Donc. Ça. C'est un peu le même principe. Au niveau des ailes. J'avais vu sur des photos. Sur Google. Au niveau des ailes. Qu'il y avait plusieurs fibres. Grosses fibres. Mais moins vers la fin. Que. Ça dépend des. Des sauterelles. Donc. Sur notre image. Qu'on a ici. Celle-ci. On voit qu'il y en a plusieurs. Donc. On voit que c'est des grosses fibres. Fibres. Pardon. Et des petites fibres. Un peu comme ça. Dans l'ensemble. Mais ça. Ça va être. Comme je vous ai dit tout à l'heure. À partir de texture. Comme ça. Et on va juste. Créer une dernière. Fibre. Je dirais ici. Comme ça. On va extruder. Jusqu'ici. On va mettre une subdivision. On va mettre un smooth. Subdivision à deux. Alors là. On peut ajouter. Des edges. Pour. Casser un peu. Les formes. Comme ça. Parfait. Et. Peut-être. Augmenter la subdivision. Aussi. Pour lui. Alors ça. On va l'extruder. Un peu. Un peu. En dehors. Comme ça. Voilà. Comme ceci. On va dupliquer. Donc. Les ailes. Et ça. On le duplique. Et on va les ramener. Ici. Donc c'est un peu le même principe. Donc. On va sélectionner notre aile. On va déplacer certains. Edges. De ce côté là. Voilà. Et on va décaler. Vraiment les. Vertex. De ce côté là. Là on le voit pas. C'est pas super clair. Voilà. Donc. A peu près ici. Ça. On le met ici. Même chose. Pour ça. Excellent. Ici. On rajoute des vertex. Comme ça. Alors je vais juste supprimer. A moins que ça marche. Ouais voilà. C'est parce que je ne voyais pas très bien. On va supprimer cette face. Et on va rajouter des vertex. Ici. Ça. On va le déplacer. Comme ça ici. Donc on crée un peu. On suit le mouvement des courbes. Comme ça. Alors ici. Je crois que c'est ça. Entrecroisé. Je vais faire smooth vertex. Voilà. Ça. Ça se décroise un peu. Excellent. Et je vais sélectionner les points. Qui sont en bas. R. S. X. Euh. Y. Pardon. Toujours un petit problème avec les X là-dessus. Je ne me réfère jamais là-dessus. Euh. C'est important quand même. Mais bon. C'est jamais. Droit problème. Alors. On peut extruder ça. Et connecter ça ensemble. Créer un carré. Maintenant. Ici. Très bien. Et on peut créer plusieurs petites vagues. Comme ceci. Très bien. Ensuite. Euh. Ça on va le déplacer. Que. Bien sûr. On va sélectionner ça. Sélectionner nos faces. Alors. Vous connaissez. La méthode. Donc. C'est toujours le même principe. Je vais sélectionner. La tige. Qui départ ici. Alors. Je ne voulais pas l'extruder. Mais je voulais juste la déplacer. Alors. Je vais faire un scare. Et la déplacer. Environ. Ici. Comme ça. Voilà. Excellent. Alors ça. On va juste les disperser. On va juste. Prendre ça. Sauf ça. Voilà. Alors. On met ça ici. Très bien. Alors ici. Il y a un croisement. Ou je ne sais pas trop quoi. Une espèce d'erreur. Donc. Il vaut mieux supprimer les faces. Quand on a un truc comme ça. Au lieu de. Trouver un peu. À. Replacer le problème. On supprime. Et on recommence. C'est plus facile. Alors. C'est des faces. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut plus sélectionner les faces. Voilà. Très bien. Juste. Sélectionner. Vertex. Donc. Tout fonctionne. Ce n'est plus qu'à prendre. Les vertex. Alors. Ici aussi. Il y a un croisement. Le mieux. C'est vraiment de recommencer. Juste supprimer. Ce n'est pas si grave. Donc. La partie. Nous avons. Que j'ai. Enlevé. C'est ici. Donc. On recommence. J'enlève le connected. Et puis. On extrude. Donc. C'est à peu près. C'est comme ça ici. Il doit avoir une courbe. Une courbe comme ça. On extrude par ici. Voilà. Donc. Ici. On ajoute une vertex. Et. On peut sélectionner le boule. Extruder. Faire F. Pour connecter. Sans se compliquer. La tête. Point. Ecoute. Nous nous sommes rendus. Ce n'est pas hyper grave. Mais. C'est super important. Quand même. De. Toujours. Toujours. Bien ajusté. Quand même. Les modélisations. Que. L'on fait. Alors là. J'y fais juste un peu trop vite. Mais. Super bien important. Les moments. Même si. Ça ne vous donne pas envie. De. Terminer le truc. Vaut mieux. Toujours. Finir. Ça. Ça. Moins de problèmes. Puis. Ça permet de réduire. Des faces. Qui peuvent créer des problèmes. Comme des triangles. Là. Il n'y a pas de triangle. Ça va créer un carré. Donc. C'est pour ça que. Ce n'est pas si grave. Voilà. Alors. Peut-être. Extruder. Cette face là. Alors. On va extruder. Par là. On va extruder. De ce côté là. Je vous montre. Ce n'est plus nécessaire. D'avoir les ailes. Donc. J'extrude. Comme ça. Alors. Là. Il y a un truc. Qui n'a pas fonctionné. Correctement. Sinon. J'ai dû sélectionner. Un trou. Une vertex. Sans trop. Mais une rotation. J'ai. Voilà. Comme ceci. Parfait. On peut extruder. Même cette partie là. On va se rendre jusqu'au bout. On crée une courbe. On met une rotation. On extrude. Comme ça. Voilà. Alors. Je vois que. Cette partie là. Est un peu trop vers l'extérieur. Donc. Je vais la ramener ici. Très bien. Et on peut même extruder. A partir d'ici. On sélectionne les faces ici. Je vais donc extruder. Jusque là. On peut rajouter une vertex. Comme ceci. Alors. Juste mettre une rotation. Voilà. Comme ça. Et. J'extrude. Jusque là. J'ajoute une vertex. Même principe. Comme ça. Je crée une courbe. De ce côté là. Donc. Je vais extruder. Par là. Comme ça. Même chose ici. Alors. Élargir un peu. Cette partie là. Voilà. Une rotation. Comme ça ici. Et. Je vais déplacer ça par là. Comme ça. Alors ici. Je vais mettre une rotation. La rentrer vers l'intérieur. Voilà. Comme ça. Je vais extruder ici. Et de ce côté là. Aussi maintenant. Hop. Alors. J'ai sélectionné encore une vertex. En trop. Ici aussi. Hop. Voilà. Comme ça. On peut mettre une vertex. Et la dernière. C'est celle-ci. Voilà. Ok. On va mettre ça ici. Après je vais couper cette partie. Il est. 10 heures. Donc. Je ne veux pas. Continuer. Parce que. Après. Vers 11 heures. Minuit. Je vais me fatiguer. Je vais commencer à parler pour rien. Ça va devenir. Ce ne sera plus trop intéressant. Donc. Je vais revenir ensuite. Plus tard. Donc. De toute façon. Le tuto. Vous pouvez. Pour vous. Ça ne change pas grand chose. Pour moi aussi. Il faut que ce soit de. Bonne qualité. Que je ne dise pas trop n'importe quoi. Et là. Comme je me fatigue. Je n'ai pas trop envie de. Trop. Travailler. Et ajuster certains trucs. Alors. C'est bien comme ça. Peut-être remonter un peu. Notre plane. Vers le haut. On va remonter la plane. Mais. Un peu. Vers le haut. Comme ça. GZ. Pour le moment. On fait tab. Alors. Ça. On peut l'extruder. Comme ceci. Même chose. Pour ça. On peut l'extruder. Oups. Je fais une erreur. Alors. J'extrude. Comme ça. Une chose ici. Et on fait un smooth. Dans l'ensemble. Très bien. Mes ailes sont bien. On va garder ça comme ça. Maintenant. Ce que je vais faire. Maintenant. Que j'y pense. Alors. Est-ce que je vais. Le mieux. Je crois que ce serait. De connecter. L'ensemble. De nos mèches. Ouais. On va connecter. L'ensemble. De mes mèches. Pour le moment. On va les connecter. Plus tard. Je vais les changer d'avis. On verra. Je verrai. Au fil du temps. On peut maintenant. Mettre ça. Dans la même scène. Alors. Ça. C'est la partie. Du haut. Et ça. La partie du bas. Donc. Ça. Ça. Ça se situe ici. Donc. Voilà. Je vais arrêter ici. Et. Je vais reprendre plus tard. De toute façon. Je vais continuer. Tout de suite après. Pour moi. Ce sera le lendemain.